Je pense qu'il restera en 4-3-3 Ancelotti parce que là, il a quand même 4 attaquants maintenant. Sachant qu'en plus, Brahim Diaz peut jouer un cran plus haut. Il va rester sur le 4-3-3. Bappé, il ne faut pas réinventer un truc. Je prends la profondeur. Je suis rapide, je prends la profondeur. Les joueurs du Real ont un attaquant qui court très vite. Ils l'ont eu avec Vinicius, qui s'adaptent à ça. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'Ancelotti fasse une attaque à deux. On est en train de me dire que Florentino Perez et Ancelotti n'ont pas préparé tactiquement l'arrivée de Real Madrid avec Vinicius. Ce serait quand même bizarre. Donc, il sera numéro 9 au Real Madrid. Il sera numéro 9. Simplement, qu'on le laisse s'adapter, qu'on le laisse apprendre à jouer avec les autres, qu'on le laisse se régler avec Vinicius, qu'on ne lui demande pas tout de suite de mettre des buts parce qu'effectivement, Hendrik marque, d'accord ? Mais Hendrik, c'est un vrai 9, pas un hélié. Donc là, il est déjà dans une position, dans un confort, dans des automatismes de jeu qu'il maîtrise beaucoup plus, même si le championnat brésilien est un championnat cacahuète. Mais tu vois qu'Hendrik, c'est une action, un but. Et c'est ça qu'on demande à Bappé. Oui, mais de la même manière qu'on ne peut pas condamner Bappé en disant qu'il n'a pas marqué à son premier match, ce n'est pas intégré, on ne peut pas dire qu'Hendrik a marqué au bout de 9 minutes, c'est bon, c'est le numéro 9 qu'il faut. Parce que si ça se trouve, dans deux mois, deux mois et demi, on est tous autour de la table, on fait la même émission, et on dit qu'il n'a pas dit ça. Donc il faut juste lui laisser du temps. On analyse simplement les trois premiers matchs. Ce que vous me dites est intéressant, on a l'impression qu'il n'a pas le profil pour être avançant, et vous me dites qu'il n'a pas le choix que de jouer à Brabant. C'est quand même après qu'il a marqué la Super Coupe. Oui, il a déjà marqué un but en trois mois. Après, il peut le devenir. C'est mettre des carrés dans des ronds. Thierry Henry, quand il arrive de la Juventus, après passer à Monaco, il arrive à Arsenal, c'est un joueur de côté gauche. Wenger en fait un avançant. À cette époque-là, il n'y a pas grand monde qui dit « Henry va être un très bon avançant. » Et il l'est devenu. Donc les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Je ne suis pas sûr que Mbappé ait ces qualités-là pour le moment. Mais moi, je persiste. Je suis désolé, mais Ancelotti, c'est à lui de trouver la bonne formule. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait changé sa formule d'une saison à l'autre, alors que la formule de la saison passée aurait pu permettre d'intégrer Mbappé plus facilement. Quitte à changer après au fur et à mesure du temps de jouer à trois une fois qu'il est bien adapté, mais dans les premiers mois, les premières semaines, de mettre cette attaque à… C'est intéressant ce que tu dis. C'est à la fois d'un point de vue tactique et politique. Au bout d'un moment, parce que là, je pense qu'on voit quand même que sur les premiers matchs, il fait un peu une revue d'effectifs. Et peut-être qu'il va trancher, qu'il va rester en 4-3-3, je le pense aussi. Ou alors, comment ça s'appelle ? Changer de système. Mettre un des trois, voire des quatre, sur la touche, au bout d'un moment, pour une meilleure efficacité, entre Rodrigo, Mbappé et Vinicius, peut-être qu'il va commencer des matchs sans l'an des trois. Là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Il ne va pas jouer avec quatre attaquants. Il ne va pas jouer avec quatre attaquants de chez Lottie. Non, mais c'est ce que je te dis. Il va en enlever un, parce que Dubé Ligam va revenir. En 4-3-3, il joue Dubé Ligam en huit. Quand on dit qu'il change de système d'une saison à l'autre, en fait, il revient au système qui était le système du Real quand Benzema jouait. Benzema dans l'axe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. L'année dernière, il a joué à deux pointes. Mais Mbappé, ce n'est pas Benzema. Il l'utilise également en neuf, parce que mine de rien, on dit Ancelotti l'utilise en neuf, mais il y a deux autres entraîneurs qui l'ont utilisé en neuf, Luis Enrique et Deschamps. Il met des buts. Ce n'est pas son poste préférentiel, mais il met des buts. Donc, Ancelotti a un système qui était celui du Real il y a deux ans, en partant du principe que Mbappé est un joueur intelligent, qui va se fondre dans le moule, qui va réapprendre, pas réapprendre un poste, mais en tout cas, qui va avoir des automatismes de neuf et que ça va marcher. Mais ne le condamnons pas. C'est intéressant. Vous dites qu'il y a quatre joueurs offensifs avec une possibilité qu'un des quatre puisse aller sur le banc. Je pose la question. Tout à fait, Kylian Mbappé. Sur le papier, Hendrik ne va pas être titulaire tout de suite. Non, Hendrik. Entre Bellingham, Rodrigo Mbappé et Benidius, il fait partie des joueurs offensifs, même s'il a reculé un petit peu. Bellingham, il est dans le cœur du jeu. C'est un 8. Il jouera peut-être derrière. S'il y a un 4-3-3 avec une pointe haute. Il va se projeter, Bellingham. Il peut se projeter, mais être dans le cœur du jeu. Ce n'est pas interdit, Sofiane. Il jouait en 10. Il jouait en 10 au réel dernier. Moi, je le compte quand même dans le match. On était plus proche des attaquants que des milieux défensifs. Après, il y a l'équilibre. Comme tu l'as dit, Croce est parti. Quand tu as un milieu à 3 avec Kamavinga, Chouaménier, Bellingham, ça me paraît normal que ce soit Bellingham le plus offensif des trois. Maintenant, la vérité, c'est que Bellingham, c'est un joueur qui sera dans le cœur du jeu et que dans les quatre... Tu oublies Valverde. Oui, c'est Valverde à la place de Kamavinga avec Kamavinga, avec Chouaménier, ce n'est pas la question. Mais Bellingham, je ne compte pas. Moi, quand je dis les quatre de devant, c'est Rodrigo, Hendrik, Bappé. Pour moi, Hendrik, pour le moment, c'est sur le côté. Il y aura attaque à trois Vinicius, Bappé, Hendrik. Pourquoi tu le vois titulaire, toi ? Ah non. Non, c'est parce qu'en fait, on ne se comprend pas. Bappé, Vinicius, Rodrigo, les trois de devant. Parlons des quatre stars, c'est plus ça. Parlons des quatre stars du Real, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Kylian Bappé. Les quatre sont titulaires. Est-ce qu'il y a une chance avec ce qu'on a vu, avec Hendrik qui a marqué en quelques secondes, avec un Brahim Diaz qui fait aussi des bonnes entrées ? Il y a Arda Guller aussi, le Turc, on n'en parle pas, qui a fait un match correct. Est-ce qu'il y a une chance dans les prochaines semaines que Kylian Bappé démarre un match sur le banc ? Non. C'est la grande recrue de l'été qu'ils ont attendu pendant quatre ans, cinq ans. Donc si ce n'est pas lui qui sort, ça sera Rodrigo. Non, mais ce n'est pas lui qui va sortir. Malgré des performances parfois moyennes. qui nous attendent parce qu'il inclut la Coupe du Monde des Clubs. Donc en disant ça, en travaillant un peu la presse espagnole en disant ça régulièrement, c'est une manière de dire bon, je vais t'amener à tourner peut-être d'un match à l'autre et peut-être que par moment l'un sera remplaçant, l'autre, etc. Moi, je le pense. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver aussi. Mais pour l'instant, non. Ce n'est pas... Là, on lui laisse le temps de... Ça serait suicidaire de faire ça, de mettre Mbappé sur le banc alors qu'il vient d'arriver. Non, non. Pas Mbappé tout de suite sur le banc. Mais de toute façon, il y aura une rotation. Mais ça peut arriver, en tout cas, chez Alain. Oui, mais pour moi, le Real Madrid, en cas de mauvaise performance, il pourrait faire un joueur. Entre faire souffler un joueur pour qu'il se repose parce qu'il a fait 20 matchs en un mois et... Moi, je parle bien en termes de performance. On parle de mauvaise performance. Je parle de mauvaise performance. Pour vous, il ne sort pas, malgré la mauvaise performance. Dans deux mois, on est dans un cycle infernal de match. Il commence à être moins bon. Antti Lotti ne tente pas un coaching. Toi, tu parles de fatigue pour éventuellement évacuer. Moi, je dis aussi que pour des choix tactiques, si derrière, ça n'assure plus... Parce que Croo, c'est parti. C'est vrai que pour moi, c'est une énorme perte. C'est une grosse perte. Voilà. Non, non, non. Mais il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut vraiment s'en rendre compte. Modric, il ne va pas toujours assurer les 20 dernières minutes avec une passe géniale et tout. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et si ça pêche derrière... Moi, j'ai remarqué qu'hier, à la perte de la balle, les trois attaquants, ils ne revenaient pas souvent. Raison de plus pour ne pas sortir Bellingham, alors. Raison de plus pour ne pas sortir Bellingham. Il faut trouver un équilibre. On en revient à ce que je disais. Ce n'est pas une bonne chose que Bellingham se soit blessé là, maintenant. Il est blessé. Non, mais il est blessé. Évidemment. Messieurs, le Real qui a gagné. Gros chantier tactique. Kylian Mbappé joue très gros sur la pelouse de Las Palmas. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, moi, c'est projeté sur le prochain match du Real Madrid. C'est la pelouse de Las Palmas. Et Kylian Mbappé joue très gros. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche sur les notifications pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour ne pas partir, alors les amis, Kylian Mbappé joue très très gros sur la pelouse de Las Palmas. Le prochain match du Real Madrid, les gars. Kylian Mbappé, ça fait déjà deux matchs en Liga qu'il n'a pas marqué. Certes, contre l'Atlanta en Superco, il l'a marqué, mais en Liga, il n'a pas encore ouvert son compte au début. Il n'a pas encore marqué, les gars. Et ça, ça commence déjà à râler. Ça commence déjà à bavader. Ça commence déjà à critiquer. Il y a des médias qui commencent déjà à être très dur avec Kylian Mbappé et à juste titre. Lorsque tu es accueilli comme une rockstar, tu dois être jugé aussi durement. CR7, Kylian Mbappé, lorsqu'il est arrivé son tout premier match, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Un but, une passe décisive. Kylian Mbappé, deux matchs, zéro but. Et son dernier match-là contre Badouit, son dernier match contre Badouit, il était catastrophique. Catastrophique, les gars. Catastrophique. Il n'arrivait plus à contrôler, même contrôler un ballon de parfait Kylian a contrôlé. Il a fait le contrôle. C'est 13 ballons perdus. 13. Kylian a perdu 13 ballons, les gars. C'est quand même inquiétant. Je vous assure que s'il se loupe contre Lac-Pan-Mass, à mon avis, il sera découpé. Puisqu'au regard, ça ne pardonne pas. On peut tolérer un, deux matchs, trois matchs, ça peut passer. Mais quatre matchs, ça commence déjà à critiquer très très fort. Très très fort, les gars. Donc, c'est à Kylian Mbappé de rapidement s'adapter, de rapidement trouver ses repères. C'est à Kylian Mbappé de rapidement trouver le rythme. J'ai l'impression qu'on est dans la même continuité du Kylian Mbappé de la fin de saison, les gars. Souvenez-vous, au PSG, c'était quasiment la même chose. Sauf qu'au PSG, ses buts qui marquaient, ça masquait un peu ses carences. Kylian Mbappé de la fin de saison, il a vraiment été mauvais. Il était mauvais. C'est parce qu'il marquait des buts. Ça masque beaucoup de choses. Ça masque beaucoup de choses. Et au Real, ça ne va pas passer. Ça ne passera qu'au Real Madrid. Je vous assure que le match contre la Spamati ne marque pas. Il sera découpé. On ne peut pas le louper, les gars. On ne pourra pas le louper. Je vous assure. Le Real, c'est le club le plus impatient du monde. Le plus impatient du monde, les gars. Autant, lorsque tu marques beaucoup de buts, lorsque tu es performant, tu es acclamé, tu es vraiment pris comme un petit dur. Mais lorsque tu ne marques plus, lorsque tu es en panne des buts, lorsque tu es vraiment mauvais, on te critique, on te démonte. Donc, il a intérêt, rapidement, le plus tôt possible, à se remettre dans le bain, à marquer des buts et surtout, à être performant. Même s'il ne marque même pas les buts, à être très intéressant dans le jeu, à décrocher, à participer au jeu, même s'il ne marque pas ça, ça peut passer. Mais s'il repère la performance qu'il a fait contre la de l'autre, je vous assure, il sera démonté. Il sera démonté, les gars. Il sera démonté. Donc, je peux comprendre, il ne joue pas à son poste de prédiction, mais lorsque tu es un grand jeu, tu dois avoir la faculté de s'adapter. Lorsque tu prétends être un grand jeu, tu dois avoir la capacité de savoir s'adapter. Les grands jeux l'ont fait. Samuel Luto, Samuel Luto, Lorsqu'il part à l'Inter de Milan, il a joué latéral. Samuel Luto a joué latéral. Il a joué Elie. Lorsqu'il part joué à Inter, c'est Milito qui joue en pointe. Diego Milito, Samuel Luto joue sur un côté. Pourtant, Samuel Luto, c'est un attaquant de pointe de base. Cristiano Luto, Lorsqu'il arrive au Real Madrid, au début, il joue Elie, mais à la fin de sa carrière, il s'adapte. Il joue attaquant de pointe. C'est ça, un vrai avance entre. La casette s'adapte, il joue attaquant de pointe. Pourtant, c'est un Elie. Lorsque tu es un grand jeu, tu dois avoir la capacité, la faculté de savoir s'adapter lorsqu'il le faut. Et tu es au Real Madrid. Au Real Madrid, c'est le jeu qui s'adapte au club. Ce n'est pas le club qui s'adapte à toi. Ce n'est pas le club qui s'adapte à toi. C'est plutôt toi qui s'adapte au club. C'est ça la philosophie du Real. C'est ça la philosophie du Real, les gars. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, le match contre l'Aspanmas, pour moi, ça, c'est vraiment capital. S'il se loupe dans ce match, je vous assure que il va prendre très ché. Partage-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé va rebondir ce match du mâteau si ce n'est pas encore fait ? Si tu peux t'abonner, d'artiver la cloche de l'éducation pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos que vous m'avez vu sur la chaîne. Ceci, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les gars. Ciao, ciao !